Ces 25 dernières années, le cancer est la deuxième cause de mortalité derrière les accidents cardiovasculaires. Chaque année, plus de 800 nouveaux cas sont déclarés en Polynésie. Et selon le dernier rapport de la Cour des comptes, les populations les plus modestes sont plus durement touchées par la maladie. Les explications avec Léa Gondon et Mériteato. Sommes-nous tous égaux face au cancer ? Selon la CTC, les inégalités provoquées par le cancer sont souvent accentuées pour les patients qui appartiennent à des milieux modestes. Et dans ces milieux, le risque de décès reste plus important. En effet, on a vu que chez les personnes qui vivaient dans un milieu plus précaire, il y avait plus de mortalité. Alors ça peut se retrouver à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ça peut être des personnes qui ont un mode de vie qui les rendent plus à risque de cancer, plus de tabagisme, plus de consommation d'alcool, plus d'exposition parfois professionnelle à certains risques. Mais le mode de vie n'est pas la seule raison de cette mortalité plus importante. Le rapport pointe du doigt une adhésion moins forte aux messages de prévention, accentuée par la méfiance envers ces messages, ainsi qu'une participation plus faible au dépistage et un recours plus faible aux soins, favorisant la détection tardive des cancers. Pour Laurence Thien, qui va au contact des personnes éloignées des soins, c'est surtout le manque d'informations qui fait le plus de dégâts. C'est plus une méconnaissance, l'absence de vision de leur intérêt à prendre soin d'elles, parce qu'elles ne comprennent pas le sens du dépistage. Si elles n'ont pas mal, si elles ne sentent pas de boule dans leur sein, ils disent qu'est-ce que je vais aller faire, perdre mon temps pour un dépistage. En ce mois d'octobre rose, l'Institut œuvre avec l'opération Tarona Tere pour sensibiliser au cancer du sein. Mais pour aller plus loin, le rapport recommande au pays de mener une étude permettant de mesurer les conséquences des inégalités sociales sur l'incidence et la survie des patients atteints de cancer. Voilà, savoir en effet quelle est l'origine socio-économique des gens, où est-ce qu'ils vivent, à quel moment du stade de la maladie ils ont été diagnostiqués, est-ce qu'il y a eu une mortalité particulière dans certains cancers. Donc ça, c'est la deuxième étape, j'ai envie de dire, que maintenant on va pouvoir amorcer, qui est d'aller plus en détail dans les chiffres, mais qui évidemment demande du temps et des ressources humaines. Entre 2018 et 2023, le nombre de patients au CHPF a progressé de 23%, dont 25% pour les hommes et 20% pour les femmes. Une maladie qui coûte près de 4 milliards au pays chaque année.